Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de débloquer toutes les armes verrouillées directement sur Call of Duty Warzone 2 grâce au mode DMZ. Cependant pour réaliser cette astuce il vous faudra être deux joueurs et il faudra que l'un des deux joueurs ait déjà débloqué l'arme. Donc là par exemple moi je suis avec Valenchoin et je vais lui demander de me donner l'arme Cast of 545 parce que lui a déjà débloqué cette arme en mode Modern Warfare 2. Donc là on est sur Warzone 2 mais les jeux sont en collaboration donc toutes les armes que vous débloquez en Modern Warfare 2 vous les avez en Warzone 2. Donc là lui il a déjà débloqué toutes les armes, donc là sur ce compte là par exemple je n'ai pas la Cast of 545 donc je vais lui demander de me donner sa Cast of 545 pour ensuite que moi je m'extraie avec cette arme en mode DMZ et que je la débloque directement. Donc bien entendu il vous faudra un autre joueur qui a par exemple les armes que vous voulez débloquer mais que vous ne les avez pas, il faut que l'autre joueur en question ait les armes que vous désirez. Alors si vous n'avez pas d'autres joueurs, si vous n'avez pas de connaissances dans Call of Duty, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description, en commentaire épinglé. C'est un Discord où il y a des joueurs de Call of Duty donc vous allez dans les salons MW2, Warzone 2 ou recherche de joueurs et là vous demandez à des personnes qui ont peut-être débloqué certaines armes, qui vous les donnent, qui vous les droppent comme je vais vous montrer là dans la vidéo juste après. Et ensuite si vous avez des armes que l'autre personne intéresse, vous faites la même chose envers lui. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour essayer de trouver d'autres joueurs ou même en commentaire, c'est pareil, essayez de trouver d'autres joueurs ou alors vous le faites avec vos propres potes. Donc là ce que vous allez faire en fait, enfin ce que le joueur qui va drop l'arme va faire, c'est aller dans le mode DMZ, voilà tout simplement, vous vous invitez. Ensuite la personne qui va drop l'arme, il va dans son arme, il va dans emplacement assuré, il appuie sur carré pour changer et là il choisit l'arme en question. Donc là, Valanchoin, il va choisir la Castove 545 dans son arme, donc en emplacement assuré, comme ça, il la sélectionne, il l'équipe, il l'a dans son inventaire et ensuite vous lancez la partie. Donc c'est parti, en attente de recherche de centre de données, ok. Ok, on lance la partie, let's go. Ok, donc quand vous êtes dans la map, là vous demandez à votre pote de tout simplement drop son arme, voilà, comme ceci. Vous récupérez l'arme de votre pote, là j'ai récupéré la Castove 445, vous pouvez le voir, elle est bien dans mon inventaire, elle est juste ici. Et maintenant ce que je vais faire, moi je vais lui donner mon arme en échange, comme ça elle va pouvoir se défendre, hop. Et là ce que je vais faire, c'est qu'on va se rendre à une zone d'extraction. Après vous pouvez faire la technique quand vous êtes tout près de la zone d'extraction, c'est pareil. Donc là, boum, là on l'a fait en début de partie, mais vous pouvez le faire à la zone d'extraction, c'est pareil. Vous pouvez le faire n'importe quand, et vous pouvez le faire à n'importe quel moment, avec n'importe quelle arme, c'est ça qui est trop cheaté. Donc vous n'êtes même pas besoin d'être niveau 55 pour débloquer toutes les armes, ou d'avoir monté les niveaux de vos armes pour débloquer certaines armes. Grâce à cette technique, vous demandez à quelqu'un qui a l'arme de vous la passer en mode DMZ, et vous allez voir que quand je vais m'extrader de la map, je vais débloquer l'arme directement sur le jeu, donc c'est super stylé. Et en plus de ça, vous allez la débloquer sur Modern Warfare 2 et sur Warzone 2. Donc vous le débloquez sur les deux jeux directement, donc c'est super stylé. Ok, donc quand vous êtes dans la zone, vous demandez à l'hélicoptère de vous exfiltrer, et vous attendez que l'hélicoptère arrive. Donc faites attention, parce que parfois il y a des bots qui arrivent. Parfois il y a même des autres joueurs, donc faites quand même attention. Donc là regardez, en plus, j'ai augmenté le niveau 2 ma cast-off, parfait. Ok, donc quand l'avion est là, vous vous exfiltrez tout simplement, vous montez dans l'avion. Et là vous allez voir que quand on va s'exfiltrer, je vais débloquer l'arme directement, donc ça c'est super stylé. Par contre, très important, il faut absolument que l'exfiltration soit réussie, sinon vous ne débloquerez pas l'arme. Vous ne pouvez pas vous la donner et puis quitter la partie, ça ne fonctionnera pas comme ça. En plus si vous quittez la partie, là vous pouvez voir, regardez, nouvel élément débloqué, boom direct. Voilà, il affiche que j'ai une nouvelle arme débloquée dans mon inventaire. Donc bien entendu, comme je vous disais, si vous quittez la partie directement, sans vous exfiltrer, vous allez perdre tout votre inventaire et tout ça, donc ne faites pas ça. En plus, vous aurez un temps de rechargement pour l'arme que vous allez pouvoir sécuriser dans vos inventaires. Donc là, je suis passé au niveau 2 de l'arme. Maintenant, regardez quand je vais dans mes armes, je vais choisir l'emplacement assuré. Je vais dans mes armes et là maintenant, je vais sur la casse d'oeuvre. Pourtant, elle est verrouillée, mais pourtant, je l'ai toujours eu, je l'ai dans ma place. Donc là, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en multi, je vais aller en battle royale, ensuite je vais dans armes, je vais dans une classe, je vais créer ma classe. Et maintenant, quand je vais dans la casse d'oeuvre 545, vous pouvez voir que l'arme est débloquée. Et pourtant, pour la débloquer, cette casse d'oeuvre 545, il fallait que je débloque la casse d'oeuvre 762, donc il fallait que je sois au niveau 23. Donc vous voyez bien que ça fonctionne bien. Maintenant, je peux même vous montrer quand je vais, parce que là je suis en battle royale, je vais vous montrer si je vais en multi, en multi de warzone. Hop, je vais là, j'ai la casse d'oeuvre 545, et je vais retourner en battle royale, parce que là j'ai eu un doute. Battle royale, ouais, battle royale, ouais. What the fuck ? Battle royale en quad furore, ouais. Hop, je vais dans armes, attirail, hop, armes, et là j'ai la casse d'oeuvre 545 débloquée. Donc voilà comment vous allez pouvoir débloquer vos armes instantanément, super facilement, et très rapidement, sur Call of Duty Modern Warfare 2, et sur Warzone 2. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec, et ciao ! Peace !